Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 le bonus qu'il offre, je trouve que Ratchet & Clank Nexus, c'est quand même une bonne affaire pour les fans de Ratchet & Clank, évidemment. Moi, d'ailleurs, j'avoue, je ne connaissais pas la série avant, j'avais envie de découvrir. Alors, je sais, c'est complètement débile. Quand on veut découvrir une série, en général, on commence par le début. Oui, oui. Oui, c'est débile, oui. Mais voilà. Donc, avec Nexus, j'ai adopté la série. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai tous les Ratchet. Bon, maintenant, au boulot, il faut tout terminer. Donc, voilà. Ratchet & Clank Nexus est une bonne affaire pour les fans de Ratchet & Clank. Pour ce qui est du studio Insomniac, après avoir développé les Ratchet uniquement pour la PlayStation 2 et 3, ils ont retourné leur veste, puisque leur prochain jeu, qui s'appellera Sunset Overdrive, sera une exclusivité Xbox One. Après, l'avenir nous dira si Ratchet aura droit à de nouvelles aventures sur PS4. Pourquoi pas ? Après tout, cette génération de consoles ne fait que commencer. Voilà, donc, c'était Yougo05.com, tolfun.fr sur ce vidéo test de Ratchet & Clank Nexus, sur PS3 exclusivement. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt sur consolefun.fr. Bonne journée à vous, ciao !